Voilà c'est parti, bienvenue Youtube, allez c'est bon cette fois, bienvenue pour cette première campagne avec les nains du chaos. On va commencer avec Drazoat le cendre, histoire de voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Je vais pouvoir tout vous montrer, donc on va être peinard, mettez-vous bien, mettez-vous bien installés. On va découvrir ça ensemble et je vais vous montrer toutes les mécaniques de jeu des nains du chaos. On commence avec une unité de travailleurs orcs et une unité de travailleurs gobelins, avec des tromblons nains du chaos. Unité très très forte de début de campagne, vraiment dévastateur les tromblons. C'est dévastateur pour la ligne adverse et pour la ligne alliée. C'est à dire que les trucs, quand ça part, ils font aucune distinction de ce qu'il y a en face. Des glais vardants, j'ai pas encore testé Drazoat, j'ai testé Zatan le noir, j'ai fait une campagne entière avec lui mais pas autre chose. Et il commence avec des glais vardants. Alors les glais vardants, autant le dire tout de suite, pour moi c'est probablement dans le top 3 des meilleures unités des nains du chaos. Donc commencer avec ça, c'est vraiment très énervé. Vous voyez, 33 de puissance des tirs, perce-armure de base. De base ! 33, portée 145. Relativement précis, dégâts enflammés. Mais en plus, donc ils ont la défense contre les charges d'unité large. Ils ont du dégâts au corps à corps, enflammés, perce-armure, anti-large et 34 de puissance. J'aime autant vous dire que les trucs, vous les avez en face, vous avez chaud. D'un seul coup, vous avez très chaud. Et enfin, on a des rejetons du feu Gdaï. Là par contre, c'est l'inverse, c'est très fragile. Ça fait du dégâts, ça fait du dégâts. Ça, il n'y a pas à dire. Mais c'est ultra fragile. Il faut vraiment les utiliser avec beaucoup de parcimonie. Il faudra bien les regarder dès le début. Ne clignez pas des yeux parce qu'ils vont vite partir. Voilà, alors Drasovat commence avec coût en armement, moins 10% pour toutes les améliorations de capacité dans la forge de l'enfer. Vous allez voir ça. Production d'armement, plus 10%. Portée de déplacement, plus 10%. Entretien, moins 25% pour les Gdaï. Et capacité passive sombre renommée qui augmente son attaque de mêlée. Enfin, qui augmente l'attaque de mêlée autour de lui de plus 8. Donc c'est fort pas mal. Bonjour, monsieur Cast. Je marie que tu vas jouer le moche. Non, mais ça suffit. Lequel ? Non, mais le design d'un du chaos, écoutez, c'est festif, quoi. C'est particulier. Superbe artwork, by the way. Oui, oui, l'artwork est de toute beauté. L'artwork est de toute beauté. Et il faut dire que le Gdaï Destroyer, sur le champ de bataille, se stylait. C'est joli. C'est joli. C'est casserole sur la tête, quand même. Mais non, mais c'est le côté pratique. Bah, tu sais, une campagne militaire, ça peut durer longtemps, quoi. Et bon, au bout d'un moment, on n'est pas toujours la possibilité d'aller aux toilettes. Enfin, d'écu... Ah, ça commence. Ah bah voilà, ça commence tout de suite. Donc on est en Immortal Empire, bien sûr. Et voici le départ. Donc on est avec Drazoat, ici, pas loin de Festus. Bon, alors autant vous dire que je vais embaucher à la Chaos Corp tout ce qui passe. Absolument tout ce qui passe. J'ai pas l'intention de me faire des potes. Allez, peut-être un. Il y aura peut-être un heureux élu qui aura le droit de devenir mon vassal. Mais je n'aurai aucun... Ah oui, oui. Vassal, je veux bien. Allié, non. C'est non. Pas d'allié. On commence avec un Chatelain Infernal. J'aime bien cette unité. Alors déjà, il augmente la mobilité dans l'armée. Bon, c'est toujours une bonne chose. Mais en plus, c'est un bon sniper. Et puis, il peut donner des buffs aux unités de tireurs. Et même leur rendre des munitions. Ce qui est quand même plutôt cool. Surtout quand on commence avec ça. Ah, interesting. Ah oui, par contre, je commence avec... J'ai pas de ligne, quoi. Au début, j'ai pas de ligne. Parce que les travailleurs... Alors bon, les travailleurs gobelins, c'est vraiment des chips. Mais genre, c'est des chips trempés dans du coca, quoi. Il n'y a rien. Ça ne fait pas de dégâts. Et ça encaisse... Ça encaisse juste physiquement, quoi. Ça encaisse. C'est le mur de viande qui prend du dégâts. Mais il fuit instant. Travailleur orc, par contre, ça peut taper un peu. Mais ils partent extrêmement vite aussi. Et donc, du coup, directement, on est sur les trucs. Ah oui. Bon, vous allez voir. On va la faire pour vous montrer un petit peu. Et pour que vous puissiez voir au moins, pendant une bataille. Enfin, un début de bataille. Les rejetons du feu. Ils sont stylés, ils sont stylés. C'est pire que les Esclaves Skaven. C'est du même genre. C'est... C'est même genre que les Esclaves Skaven. Ça fuit ultra vite et ça ne fera pas vraiment des dégâts. Alors, il y a des moyens de les buffer, notamment avec Gorduse. Mais même en les buffant avec Gorduse... Bof, quoi. Bof, 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 bof. Par contre, vu qu'il y a vite du friendly fire avec les tireurs, avoir des travailleurs devant, on ne dit pas non. Alors, ils ont des loups et ce genre de trucs. Donc, je vais mettre une rasoie d'un côté, le châtelain de l'autre. Ouais, s'ils font le tour comme ça. Et les Gdaï. Regardez-les, les petits. Regardez-les qui sont mignons. Est-ce qu'on n'a pas envie de leur faire un gros Kalinou ? Qui a envie de leur faire un gros Kalinou ? Bah, ils piquent quand même. Mais vraiment, ils sont... En fait, ils sont d'une telle fragilité que... C'est pas... Enfin, en fait, on peut les jouer. Ils sont complètement jouables. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment garder le focus dessus. Donc, il faut que le reste de l'armée soit limite auto-suffisant, quoi. Bah, mais vous aussi, vous êtes mignons. Mais où est ? Qui c'est les bons stagiaires ? Qui c'est les bons stagiaires qui vont bien travailler aujourd'hui ? N'oubliez pas qu'on élit le stagiaire de la journée aujourd'hui à 22h. Donc, n'hésitez pas. Donnez tout ce que vous avez. Toujours leur donner une motivation, évidemment. Les travailleurs gobelins. C'est vraiment de la bidoche sur pattes. C'est de la bidoche. Bonjour, madame Precia. Comment ça va ? Et puis derrière, on a l'étronblon. Dévastateur, mais courte portée. Mais alors, vraiment, 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 vraiment costaud, quoi. Costaud, costaud à distance. Et enfin, les Giga Badass. Garde infernale à Glévardant. Alors cela, croyez-moi que vous n'avez pas envie d'aller les chatouiller au corps à corps, ni à distance. Alors, ensuite, on a Drazoat. Le... Le coin olympique. Ils viennent de 40k, eux. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que vous écouterez les bruits que font les tirs des... Garde infernale. On est complètement dans 40k. Et puis, le chatelin, il est d'une précision, lui. Il me fume à chaque fois. Un petit personnage, Skaven, à l'autre bout de... Enfin, au bout de sa portée, il le touche. C'est vraiment... Bon, après, ce n'est pas du dégât... Ce n'est pas du dégât gigantesque non plus. Mais par contre, pour gratter, il est d'une précision assez impressionnante. Et alors, lui... J'aurais peut-être pas dû le tourner comme ça. Tiens. Tente-toi un petit peu. Vu qu'il a sa capacité tranchée... Mortel tranchée, c'est ça. Au bout de 25 secondes, il va augmenter sa portée. Là, il est en train de creuser son trou. Il s'installe. Il fait comme les chiens. Pour l'instant, il tourne en rond. Et puis, au bout d'un moment, il va s'asseoir. Et là, hop, il va gagner 40% de portée quand même. Ce n'est pas dégueulasse. Et il y a même encore moyen d'améliorer ça par des capacités. Allez, augmente ta portée. On essaiera de toucher le seigneur adverse quand il avancera. Draswad, tu vas avancer. Ah oui, j'ai déjà une batterie tremblait froid. Capacité d'armer. Ah oui, déjà. C'est beau, ça. Attendez, les gobelins, servez à quelque chose. Allez, servez à un rafraîchissement à nos invités. Bon, ça, je ne peux que leur spammer les petits sorts. Donc, on va faire ça. Celui-ci est correct pour son prix. Le truc amélioré, quand il fait 3 projectiles, c'est moins clair. Mais ici, c'est 6. Bon, ça va encore. Ça reste un petit peu moins efficace qu'une boule de feu, je trouve. Allez, allez, servez à les rafraîchissements. Voilà, toi, tu vas cibler ça. Ah non, restez là, vous. Ouais, mais j'aimerais bien... Alors, voilà, toutes mes excuses pour les gobelins. Bien sûr. Bienvenue chez les nains du chaos. Et bienvenue à tous. Voilà, c'était le petit pack de bienvenue. Ah, il a tapé à côté ! Oh, les enfoirés, ils ne veulent pas de mon pack de bienvenue. Oh, ce n'est pas sympa, ça. Ils ne veulent pas de mon pack. Ça, c'est terrible. Et vous, vous pouvez y aller. Regardez, regardez, regardez les glaives. Écoutez le bruit qu'ils font. Ils n'avaient pas dans le dos d'Egdaï, ils ont mal le vieux. Voilà. Ça, mesdames et messieurs, c'est la confirmation pour le futur Total War 44. Alors là, par contre... Allez, c'est bruit ! C'est une telle violence, ceux-là. Quand il y a un personnage au milieu, en plus. Piu, 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 piu. Ouais, là, par exemple, les orques noires... Ah, non, chargez plutôt les archers. Ça va le faire. Hop là, les boys. Allez, salut. Oh, mais j'en ai un deuxième ! Attention, parce qu'on ne va pas pouvoir les verrouiller très longtemps. Voilà. Il y a moyen de l'améliorer, cette capacité. Vous n'en faites pas. Oh là, ça ne touche pas. Ce n'est pas très précis. La zone est grande et en fait, il y a trois projectiles qui tombent. Donc forcément, si ça ne tombe pas sur une unité adverse, c'est foutu. Les rejetons du feu font leur taf. Ça se passe. Voilà. De toute façon, c'est le moral qui va lâcher. Et voilà. On va se dépêcher d'intégrer plus de tromblons du chaos dans l'armée. De tromblons nains du chaos dans l'armée. Enfin, quand même plus confortable. Midlife, leg die quand même. Ah oui, oui, mais je vous dis, c'est fragile. Enfin, ils étaient midlife. Il n'y a pas eu beaucoup de modèles qui sont morts, mais ils étaient effectivement midlife. C'est fragile, je vous jure. En fait, ils prennent chair contre à peu près tout. C'est ça qu'il y a. Et dans la mêlée, ils arrivent vite vraiment au cœur de la mêlée parce que leurs animations font vraiment qu'ils arrivent à l'intérieur de la mêlée. Donc vous voyez qu'ils piquent. Ils ont fait 120 kills quand même. C'est eux qui ont fait le plus de kills. Donc c'est vraiment des glace cannon en fait. Mais c'est pour ça que je dis, ils sont très bien. Mais il faut vraiment les surveiller, quoi. On va prendre les stagiaires, bien sûr. On va parler un petit peu des mécaniques des nains du chaos. Alors, livrez des batailles. Réunissez la main d'œuvre nécessaire pour optimiser l'efficacité de votre économie industrielle. Dépensez des armements dans la forge de l'enfer pour augmenter la capacité et la force de vos unités. Servez-vous de l'influence du conclave pour vous emparer de la puissance siège de la tour de Zahar. Afin de considérablement renforcer votre faction. Envoyez des convois militaires dans différents lieux à travers le monde. Et gérer les risques sur le trajet au bénéfice de votre économie industrielle. Alors, je vais juste m'installer là. Oui, c'est ma ville de base. On va aller chercher les sorts avec Drazoat d'abord. D'abord, d'abord. Ouais, c'est bon. J'aime de Drac aussi. Ok, d'accord. Alors, regardez. Petit changement avec la 3.0. Notamment maintenant quand on prend une ville. Ça nous indique les autres villes de la région. Ça nous dit où est la capitale. Ce que c'est. Ici, je sais que c'est ça. Il y a encore le bastion sombre à côté. Et voilà, le genre de petites choses qui a changé. Donc ensuite, je dois choisir. Je dois choisir si je prends un poste avancé ou une usine. Ou alors mettre à sac et raser. Mais ça, c'est classique. En gros, poste avancé ou usine, je choisis. Comme c'est une ville mineure, j'ai deux choix. Je dois choisir ce que je veux en faire. Poste avancé, c'est pour en faire une mine. Les mines, on va y injecter de la main d'oeuvre et ça va générer des matières premières. Les usines, ça va consommer de la matière première. Ça ne consomme plus de main d'oeuvre, mais ça consomme de la matière première pour la transformer en armement. Donc ça, c'est les ressources. Voilà. La main d'oeuvre ici, qui est donnée en pourcent. Là, pour l'instant, j'ai 100% de main d'oeuvre. Ça veut dire que ma production de matières premières est à 100%. J'ai assez de main d'oeuvre pour le faire. Sinon, ça baisserait. Je génère 100 de matières premières. Et ici, c'est les armements. Donc ici, j'en génère 11 par tour. Donc là, pour l'instant, je vais prendre un poste avancé. Donc ça devient une mine. Voilà, on le voit ici, poste avancé. On va tout de suite l'upgrade. Alors regardez, vous avez aussi un petit bouton. Construction en hâte. En gros, construction en hâte, ça va me coûter des travailleurs. Ça va me coûter de la main d'oeuvre. Mais ça se termine instantanément. Donc quand on a des surplus de main d'oeuvre, évidemment, c'est ultra, ultra utile. Là, par exemple, je vais le faire. Voilà, paf. Je suis toujours à 100%. Parce que la province ici, si vous voulez, là, j'ai le détail de ma province. Donc ici, j'ai 123 de main d'oeuvre. Je tourne à moins 6 par tour. Alors ce qu'il y a, c'est que plus vous avez de la main d'oeuvre, plus ça diminue vite. En fait, c'est une diminution en pourcents. Donc si vous êtes à 123, c'est un moins 6. Mais si j'avais 2000 esclaves dans le territoire, ça ne serait pas moins 6. Ça serait beaucoup plus. Et charge de travail, ça, c'est mon besoin en main d'oeuvre pour que mon industrie tourne à 100%. Donc là, j'ai un besoin de 100. J'en ai 123 en tout. Donc forcément, je suis à 100%. Et ça, ça me donne l'efficacité moyenne dans toute ma faction. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule province. Donc forcément, je suis à 100% si elle est à 100%. Mais sinon, ça serait différent. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai choisi ce poste avancé qui va déjà me donner plus 1 d'influence du conclave. Le conclave, c'est la dernière ressource, c'est celle-ci. Mais qui se dépense pour un truc tout à fait à part. On verra ça un peu plus tard. Et voilà. Donc ce que je vais faire maintenant. Ah tiens, un truc spécial. Ah, on a ceci. Capacité maximale de la cargaison, plus 10% pour les convois. Droit de douane, du revenu du commerce, plus 50%. Oui. Alors bon, en légendaire, c'est la même chose que pour les caravanes de Kathe. Les convois, le problème, c'est que s'il y a trop de guerres sur le trajet, c'est la merde. Et même avec une bonne armée, c'est très compliqué de s'en sortir. Donc oui. Par contre, ici, on a 500 de matières premières par tour quand les conditions de charges de travail sont remplies. Et là, vous voyez, ça me dit 400 de charges de travail nécessaires. Donc là, je vais avoir un besoin de 400 si je veux que tout produise à 100%. Donc en gros, j'aurai les 100 de base, plus 400. Et dès que je passerai en dessous, la productivité diminuera. Je peux aussi faire ça. Un bâtiment de revenu. Donc il génère du revenu. Si on veut partir là-dessus. Mais en général, les nains du chaos, le revenu, ce n'est pas particulièrement le problème. En tout cas, pas au début. Et sinon, je pourrais faire un poste avancé éventuellement. Je ne sais pas trop. Et alors, les bâtiments de gobelins, je vais en avoir besoin. Je vais commencer par là, je pense. Je vais en avoir besoin. Parce que je ne peux pas mettre autant de nains du chaos que je veux dans mes armées. Donc forcément, il faudra mettre des gobelins. Alors, les bâtiments ne coûtent pas tous. Tous, la même chose, ne coûtent pas tous de l'or nécessairement. En fait, c'est ça qui est intéressant avec les nains du chaos. C'est qu'on a plusieurs types de ressources. Et qu'en fonction des bâtiments qu'on veut faire, on va avoir besoin de ressources différentes. Donc là, par exemple, j'ai un bâtiment spécial qui va me consommer des matières premières. Ici, c'est un bâtiment qui consomme de l'or. Ici, c'est un bâtiment qui consomme de l'armement. Là, de nouveau, des matières premières. Là, des matières premières, etc. Sachant que... En fait, je suppose que vous avez compris. Donc le but, c'est d'assembler une chaîne de production. C'est-à-dire, on a de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre va dans les mines et génère de la matière première. La matière première est ensuite transformée dans les usines en armement. Mais, comme certains bâtiments coûtent de la matière première ou de l'armement, il faut essayer de conserver des stocks, etc. Parce que par exemple, si j'ai trop d'usines, et que du coup, je pompe trop fort dans ma production de matière première, je ne pourrais pas faire évoluer mes villes. Parce qu'il faudra que je mette un peu de matière première de côté pour pouvoir construire des bâtiments. Voilà. Et, croyez-moi, ça peut vite se compliquer. Parce que la production d'armement et de matière première, c'est dans les villes mineures. Alors, il y a quelques bâtiments qui permettent, comme par exemple ici, un bâtiment spécial qui génère quelques matières premières. Mais enfin, ce n'est pas grand-chose. Mais sinon, en fait, c'est dans les villes mineures. Et vous pouvez même décider d'installer une ville, une usine ou une mine à l'emplacement d'une ville principale. Donc, en fait, à l'emplacement d'une ville principale, vous n'êtes pas obligé de faire une capitale provinciale, donc qui s'appelle des tours, et avoir les quatre emplacements. Vous pouvez choisir de dire, ok, moi, je prends la capitale de la province, mais je vais en faire une mine. Parce que j'ai plus besoin d'une mine. Alors, vous avez une cité mineure à la place. Donc, avec toutes les fragilités qui vont avec. Donc, voilà. Il y a plein de choix à faire. Et sachant que si vous vous faites attaquer et que vous perdez des villes mineures, votre flux de production peut vite être emmerdé. Vous pouvez très rapidement vous retrouver coincé. Bref. Je vais prendre le bâtiment qui fait du pognon. Ça va me coûter un petit peu de matière première, mais je vais le faire. Parce que celui-là est intéressant. Au maximum, il génère 750. Je ne suis pas dégueulasse. Et voilà pour ça. Où est la dernière ville ? Bastion sombre. Ok, c'est là-bas. On en fera une usine, histoire de mettre le truc en route. Il n'y a pas de croissance chez les nains du chaos. Il n'y a pas de croissance. Les nains du chaos, c'est uniquement de l'achat. C'est du moment que tu dépenses les matières premières, ça passe. Je vais prendre feu létal. Ça aussi, ça a changé. Regardez. Les capacités maintenant. Ça vous dit juste capacité. Vous mettez la souris dessus, ça vous donne le détail. Et c'est mieux s'organiser. Regardez un autre truc. Vous voulez voir un autre truc qu'on attend depuis si longtemps ? Regardez. Regardez. Oh ! Oh ! Quel plaisir ! Maintenant, ça y est, c'est fini de se demander. Oui, mais ce bonus, il s'applique à qui exactement ? On va faire des tests, machin. Il vous donne la liste directement des unités qui sont impactées par le bonus. Ça, c'est bien. C'est fini de se poser cette question à la con. Donc là, directement, hop, on sait. C'est beaucoup mieux en termes de clarté, de compréhension. Quand même, beaucoup plus agréable. Alors, on va augmenter la mobilité. Et on va remplir de travailleurs. Alors, honnêtement, les travailleurs gobelins, je n'arrive pas à leur voir une utilité parce qu'ils sont beaucoup trop faibles. Bon, d'accord, ils coûtent moitié moins que les travailleurs orcs, mais les travailleurs orcs ne coûtent rien. Ils ne coûtent rien non plus. Donc, au bout d'un moment, voilà. Alors là, par exemple, les technologies. On a trois onglets différents. Militaire, sorcellerie, industrie. On va commencer par le militaire parce qu'on va en avoir besoin. Ici, l'appel de la guerre, ça va nous buffer les nains du chaos. Sinon, là, je pourrais buffer les gobelins. On va buffer les gobelins au début. Enfin, les peaux vertes, que ce soit les travailleurs ou les hobgoblins. Ce sera bien. Entretien moins 10% pour les travailleurs et les hobgoblins. Attaque de mêlée plus 4. Je vais commencer par ça. Ouah, ici... Voilà, c'est tout ce que j'en dis. Ah, les convois, je ne peux pas encore. Je vous montrerai la forge et la tour plus tard. Enfin, le conclave. Un petit peu plus tard. C'est rigolo. Bonus d'attaque, mais pas de défense. Les esclaves sont là pour survivre. Ah oui, non, mais ce n'est pas le projet. Ce n'est pas le projet. On va faire un petit tour de la map pour voir si les trucs ont changé. Bien sûr. Alors, là, on a des montagnes. Alors là, on a la bouche de feu, mais je pense que c'est pareil qu'avant. Alors là, on a d'autres montagnes. Là, c'est un peu dégagé entre les montagnes. Là, c'est le bord. Là, c'est le bord. Plus loin, c'est les royaumes du chaos. Mais on ne peut pas y aller. Là, c'est des plaines et des montagnes. Alors là, c'est la Norsca. Là, c'est la Norsca. Ici, c'est Albion. Ici, c'est Albion. Il y a le portail, d'ailleurs. Voilà, on le reconnaît. Et puis après, il y a Ultian. Attends, il est où ? Il est là ! Voilà, là, il y a Ultian avec le vortex. Il y a toujours le vortex. Ça, ça n'a pas changé avec le petit volcan. Le petit volcan. Bon, voilà. Bon, globalement, ça n'a pas changé beaucoup vu comme ça. Mais il faudra analyser. Putain ! Euh, bon. Des guerriers nains du chaos, c'est oui. Alors, les limites d'unité. Donc, pour l'instant, je ne peux avoir que deux nains du chaos. Alors, deux nains du chaos, peu importe qui je prends. Si je prends une unité de guerrier à armes lourdes, je ne peux pas avoir l'unité de guerrier avec. À chaque fois, c'est des choix. Ça ne se cumule pas pour ce type-là. En fait, si je vous montre ceci, vous avez des types d'unités qui sont regroupées. Par exemple, guerrier, c'est guerrier nain du chaos ou guerrier à armes lourdes. Et donc, je peux augmenter la capacité ici et ça m'augmente la capacité pour les deux. Mais après, on les répartit un petit peu comme on veut. Garde infernale, c'est pareil. On choisit armes lourdes ou pas, c'est le même truc. Assermenteur, par contre, c'est une seule catégorie. Ensuite, on a les lances projectiles, les tromblons, les glévardants, tout ça, tout ça. Et ensuite, il y a des grandes catégories genre infanterie de mêlée, infanterie, lance projectiles, monstres, etc. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'à chaque fois que je vais augmenter la limite, ici, on va prendre une unité de guerrier en plus. Donc, je dépense un petit peu d'armement pour le faire, pour pouvoir en prendre au moins trois. Et là, si je dépense, si j'augmente la limite dans une seule grande catégorie, donc infanterie de mêlée, ça va progresser sur cette jauge. En fait, vous voyez qu'il y a différents paliers et ces paliers, une fois qu'on les débloque, ils nous donnent dans la manufacture infernale. De nouveau, bonus. Et ça, c'est probablement le truc le plus fort chez les nains du chaos, mais aussi le plus difficile à débloquer. Parce que regardez, la manufacture, vous voyez ici, j'ai débloqué une première amélioration qui est rune de frénésie, qui peut donner la frénésie aux unités concernées ici. Donc, vous avez la liste. Pour l'instant, vous voyez que tout des zéros, ça veut dire que j'en ai aucune dans aucune de mes armées. si je prends la frénésie, je peux l'appliquer, j'ai les moyens d'ailleurs, mais si je l'applique, ça veut dire que les unités de nains du chaos que je vais mettre dans mes armées auront la frénésie, mais vont coûter de l'armement à chaque tour. Et du coup, on en perd beaucoup au début si on veut appliquer ça. Donc, c'est difficile à appliquer, mais ça va permettre de claquer des bonus et on peut en mettre plusieurs. On peut en mettre plusieurs et au fil du temps, on va débloquer des améliorations pour aller d'autres trucs. Mais donc, voilà, l'armement, comme je vous dis au début, il va falloir bien gérer ses ressources parce que si je dépense de l'armement pour pouvoir améliorer mes troupes, certes, mes armées deviennent bien plus fortes et surtout que je peux cumuler des bonus, mais le coût en armement est tel à chaque tour que je vais me mettre des bâtons dans les roues en termes de croissance parce qu'il me faut ces ressources pour pouvoir évoluer. Donc, c'est pas si évident que ça à mettre. Bref, je vais mettre des guérillers nains. Vous savez quoi ? On va mettre des guérillers à armes lourdes et on mettra des gobelins pour faire la ligne principale et avec des archers. C'est comme Trott ou c'est permanent ? Alors non, on peut désactiver. Vu que les buffs coûtent, on peut désactiver ce qui a été mis. Et sinon, si on arrive à zéro dans la réserve d'armement et qu'on ne peut plus entretenir ces bonus, ils se désactivent automatiquement. Voilà, tout simplement. Donc ici, j'ai pris 3 guérillers nains du chaos. Si je retourne dans la manufacture et que je prends infanterie de mêlée, si je leur mets ça, voilà, ici, il me dit qu'il y en a 3. Ça coûtera 8 par unité. J'en ai 3, donc un total de 24 par tour si je veux l'appliquer. Et ici, je ne peux pas l'appliquer parce que le coût est devenu trop élevé. Rien que pour appliquer le truc, je dois aussi payer de l'armement. Donc c'est trop. Et il est évident que plus vous mettez des bonus à des unités chères, plus ça coûte cher, plus les bonus que vous mettez sont puissants, plus ça coûte cher aussi. Et ça peut vite s'envoler. Bon. Les sentinelles, alors je suis... Ouais, je ne suis pas convaincu par ce truc. Très honnêtement, je voudrais faire la carrière de marbre, mais ça, ce sera pour plus tard. Il me faut 7500. Alors oui, les bâtiments, les évolutions de villes ne demandent pas de... ne demandent pas de... de croissance. Mais alors par contre, en termes de budget, ça pique. Je vais faire ça histoire d'avoir les chevaucheurs de loup pour avoir de la mobilité. Puis après, il me faudra ça. Peut-être le faire tout de suite par contre ça. Quoi que... Bon, si... Enfin, non ! D'abord les chevaucheurs de loup. De toute façon, la main d'oeuvre finirait par tomber trop rapidement, je pense. Ah bah tiens, on va donner un bonus pour les chevaucheurs de loup. En début de campagne, c'est pas mal du tout comme unité. Alors, les archers Hobgoblins sont pas mal. En termes de revenus, oui, j'ai ce qu'il faut. En légendaire, il y a des bonus de prod pour leur moment ou la main d'oeuvre. Je ne saurais pas dire. J'en ai aucune idée. Alors, le châtelain qui prend un petit bonus supplémentaire. Accroître le revenu, c'est vrai que... Je vais prendre ça aussi histoire d'être bien en termes de revenus. Ouais, on va faire ça. Et là, on va lancer ça. Là, je suis toujours en positif en termes de main d'oeuvre. Enfin, je suis toujours au-delà de 100. Mais alors voilà, là par exemple, si je termine ma mine, charge de travail plus 300. Ça veut dire que là, je vais avoir besoin de 400 travailleurs pour que ça tourne à 100%. Donc là, évidemment, je ne vais pas avoir une productivité qui va augmenter énormément. D'ailleurs, ça ne sert à rien de construire ça maintenant. La priorité, c'est de faire... C'est de mettre en place le service DRH pour pouvoir lancer le recrutement immédiatement. On va faire ça. je vais virer ces deux-là. Je prendrai des chevauchers de loup à la place. Voilà. Merci, Cypher, pour les 5 subs. Comment augmenter les travailleurs ? Il faut aller les chercher. C'est les batailles, globalement, surtout. Piller une ville, tout ce qui va être pillage. Alors, on peut piller un territoire, ça donne aussi des travailleurs. On peut piller une ville, ça va aussi nous en donner assez bien. Et sinon, les batailles en donnent... Enfin, bref. Tout ça, ça va en générer. Il faut beaucoup se battre. Ah, il y a les fourbasses qui sont pas mal aussi, mais j'ai surtout besoin de... de chevaucheurs. Voilà, là, j'aurai une armée plutôt correcte. Je ne peux pas augmenter... Ah non, non, je ne peux rien augmenter du tout. Très bien, on sera bientôt prêts à partir. Je ne sais pas où je vais aller. Ah bah oui, je vais aller chercher ma dernière ville. Il faut que je regarde. Qu'est-ce que... Ah bah oui, Gorduse ! Ah mais voilà ! Oh bah Gorduse, ça c'est instant ! Hop ! Le petit bonus pour reconstituer les troupes d'ailleurs. Allons-y. Alors attention, on risque d'avoir une armée orc bien plus énervée. Maintenez un total de 8 unités. Ouais, 8 unités de gobelins, oui, donc le... Gorduse, on l'a vraiment très vite. On va s'avancer sournoisement. Draswath, il devient un tel monstre. Oh, petite caravane de Kataï. Ça vaut des sousous, ça. Sentinelle, alors là, je pourrais commencer à faire la mine. Bon, ça va. Là, du coup, mon besoin de travailleurs va exploser. On va encore améliorer les gobelins. Alors sinon, sorcellerie. C'est vrai que Draswath étant un sorcier, je pourrais aller voir pour des trucs intéressants. Alors, c'est pas que sur la sorcellerie, comme vous pouvez le voir. Autorité plus 1, champ de vision pour la campagne, plus 15% pour les colonies. Ici, on a moins 25% de chance d'une peste. On n'est pas loin de Kougat, donc éventuellement, ça peut être intéressant. Corruption du chaos universel, plus 2. Oui. Chance de trouver des objets magiques, plus 15%, héros recrutables, plus 1 pour les sorciers, artisans démoniaques. Toruk. Relation diplomatique, plus 20 avec les nains du chaos. Autorité plus 2 pour les provinces. Ah. Coup en vent de magie, moins 1 pour le buveur d'esprit. Et regardez. Vous voyez là, maintenant, avec ce petit logo, quand vous voyez le petit logo œil, ça veut dire que vous pouvez amener votre souris dessus et vous aurez une bulle supplémentaire d'informations. C'est pas comme avant où tout se dépliait en dessous. de façon dégueulasse. Et industrie, sinon ? Main d'oeuvre obtenue post-bataille, plus 5%. Droite douane, plus 10%. Revenu échangeable, produit, plus 10%. Un petit peu plus de main d'oeuvre. Plus de stagiaire, on dit jamais non. Non, on va quand même rendre les gobelins les plus solides possibles. Allez, on va peut-être voir pour un petit accord commercial quand même. Très bien. Voilà, c'était... C'était le... le petit regard pour les accords commerciaux. Quoi ? Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux du sale. Bah... Pourquoi il y a des caravanes partout ? Merci Aganou pour les 1500 bêtes. Ce ne sont pas des esclaves, ce sont des ouvriers qualifiés qui exercent leur travail de leur plein gré avec la rémunération en plus. C'est ça. On peut même leur demander de construire des stades de foot. Ah, voilà ! Oh, oui, ça va croustiller ça. Oh, oui, ça va croustiller ça. Ils sont nombreux. Attention, attention. Ils sont nombreux. Ah, oui, mais il me dit... Oh, d'accord. Allez. Alors là, par exemple, donc là, j'ai eu 100 de main-d'oeuvre. Je pourrais en avoir 144 de plus. Je vais les prendre parce que j'en ai vraiment besoin si je veux que ma mine tourne lorsqu'elle sera construite. Alors, ici, oh, nuage de cendre, nuage de cendre direct. Le... 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 Le moins 25% de vitesse de zone et vulnérabilité aux dégâts de feu plus 20%. Vu que les gobelins font tous des... Enfin, les hop gobelins font tous des... Des dégâts de feu. Pas à distance. Bah, franchement, on prend. Malédiction d'Achute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu peux prendre spécialistance survie. reconstituer les troupes pour Gorduse. Et vous verrez après qu'on va partir sur... Oh, ça me tente. Oh, ça me tente. Oh, les petits stagiaires de l'Est, là. Oh, ça vaut des soussous. Oh là là, venez, venez, venez. Ils viennent peut-être pour commercer, cela dit, mais moi, je pense qu'on va se servir. Je pense qu'on va surtout se servir. En fait, déjà, on va se servir et ensuite, ils vont travailler pour nous. Donc bon. Voilà, plus 600 de main d'oeuvre. 8000 balles ! Et couronne de commandement. Ouais, je ne suis pas fan de la couronne de commandement. Mais... Ah ! Alors attention, plus j'ai de main d'oeuvre, plus j'ai de problèmes d'ordre public. Donc là, par exemple, j'ai coué. Voilà, quantité de main d'oeuvre, ça me donne moins 14. Donc ça ne rigole quand même pas. Ça ne rigole pas. Alors j'ai aussi des actions liées à la main d'oeuvre. C'est une manière de la faire baisser. Donc là, par exemple, ça coûte 200 et je gagne 10 d'influence du conclave. Ici, je génère 1500 de trésorerie si je l'active et ça me consomme 200 de main d'oeuvre. Et là, pour 200 de main d'oeuvre, ça me donne plus 10 d'autorité. Il ne faut pas hésiter à faire ce truc-là aussi quand on a trop de main d'oeuvre pour ne pas avoir trop de problèmes d'ordre public parce que sinon, ça va vite. Je vais prendre sombre en prise. Toi, mon petit bonhomme, tu vas augmenter la... Mon bonhomme ! Mon bonhomme ! On ne voudrait pas avoir un problème avec la DRH. Défense plus 3 pour Gorduse. Oui, au début, on peut lui mettre ça, pourquoi pas ? Mais après, il faudra débloquer assez rapidement les bonus pour les gobelins. Les hop gobelins, plutôt. Ils venaient pour commercer, ils ont trouvé les flammes de l'enfer. Quel plaisir ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Dans la terre du plein emploi ! Ici, personne n'est sans travail. N'hésitez pas, venez, demandez votre intégration à la... à la Koscorp. Alors là, là par exemple, regardez, j'ai plein de main d'oeuvre. J'en ai plein en trop. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Alors déjà, je vais générer des sous. Voilà, ça m'en consomme 200. Hop, je génère des sous. Ensuite, on va passer la cité au niveau 3 et je le fais tout seul. Ça va me consommer 700 mais je prends quand même. Et la mine... Attends, parce que j'en ai combien en tout là ? J'en ai 1100 ! Et alors, attendez, les sentinelles... Ah bah oui, on va faire ça. 6 tours, mais ça coûte 600. Allez, vas-y. Hop là ! Et on a tout qu'est-ce qu'il faut. Et on a tout qu'est-ce qu'il faut. C'est beau. C'est beau, une société qui fonctionne. Ouais, tu peux continuer à croître... Enfin, non. Puissance des tirs, commandement... Allez, munitions, histoire qu'ils puissent arroser pendant toutes les batailles. Oui, il dit minou tout le temps, c'est perturbant. Augmenter la reconstitution, c'est oui. Je pense qu'on a des thunes. Mais là, il faudrait quoi ? Il faudrait 2000 de matière première. Ouais, j'en génère pas. Allez, go ! Allez ! Voilà ! Ah ! Euh... Il semblerait que j'ai eu la main un peu lourde sur les travailleurs. Euh... vous pouvez m'envoyer les stagiaires suivants, s'il vous plaît ! C'est... C'est... Envoyez-moi les candidats suivants dans mon bureau ! On manque de main d'oeuvre ! On manque de main d'oeuvre ! On n'arrête pas d'embaucher, on en manque tout le temps de coups pas ! Bah c'est ça, une entreprise tournée vers l'avenir. Bon, on va d'abord aller chercher le bastion sombre. On va s'avancer... Il y a une route là ? Non, il n'y a pas de route. On va s'avancer jusque là au plus près histoire de pouvoir encore se régén. On va pouvoir lancer ça, ça coûte de l'or, ça tombe bien, j'en ai. C'est pas de ça que je manque pour le moment. Oh ! Oh les voilà ! Oh les voilà ! Oui ! Vous pouvez... N'hésitez pas, entrez dans mon bureau, venez avec vos fiches... avec vos CV, n'oubliez pas. On va regarder à tout ça. Il y a un syndicat. Ah bien sûr, nous avons des postes disponibles au syndicat également. Il ne faut pas hésiter. Vraiment, on a tout type de postes. On a des postes pour tout le monde. On a des postes... On prend les ingénieurs, les enfants. Les... Il n'y a aucune distinction. Aucune distinction. C'est le progrès, c'est le progrès. Bastion sombre, il y en a neuf. Oui, ça devrait le faire. On va attaquer l'armée à l'extérieur. Peut-être un peu plus simple. Oui, ok, c'est bon. Tout le monde est... Tout le monde est correctement reconstitué. Ok, c'est bon. Alors, 116. Bon, encore une fois... Oh ! Mais voilà ! La main d'oeuvre. Plus 5 contre les peaux vertes. Oui ! Je ne crois pas qu'on va les affronter pendant très très longtemps. Alors là, je sais que j'ai un poste avancé et une tour, donc là, on va prendre une usine. Histoire de... Augmenter la production d'armement tout de suite parce que l'armement, c'est nécessaire pour pouvoir augmenter le nombre d'unités de nains du chaos que je peux avoir dans mes armées. Le marteau infernal et Flamme d'Asgore. C'est 200, assez puissant. Côte cher, mais ils sont pas mal. Cartouchière, non, peut-être pas. On va augmenter les dégâts des tirs pour lui. Et là... Ah ! Entretien, moins 20% pour les hobgoblins. Gain d'expérience, plus 100% pour les hobgoblins. C'est plutôt sympa. Donc là, je suis à quoi ? Plus 1300. Bon, c'est pas mal. Et alors, les nains du chaos, ils n'ont pas de surplus d'entretien pour les armées. On va prendre un prophète sorcier du domaine du feu. Non ! Du domaine de la mort. Regardez, je suis à 1300. Il coûte 250 d'entretien. Bouf ! Pas de surplus. Pas de surplus. Pas chez les nains du chaos. Pas de surplus parce que la vraie limitation, elle est là. Elle est ici. Donc, vous pouvez multiplier les armées si vous voulez, mais ce sera des armées de hobgoblins. À un moment donné, vous êtes limités dans les unités les plus fortes. Elles sont limitées. Et c'est pas comme les hommes bêtes. C'est plus compliqué d'upgrader les trucs. Parce que l'armement qui est généré, déjà, il est généré par votre chaîne de production de ressources. Donc, c'est... quand vous êtes attaqué, perdre une ville mineure, c'est pas bon chez les nains du chaos. Perdre une ville mineure pour la grosse majorité des factions, c'est OSEF total. Perdre une ville mineure chez les nains du chaos, tout de suite, c'est la chaîne de production qui dit « Euh, chef ! » Et là, c'est pas cool. Et puis, il faut dépenser pour des bâtiments aussi. Donc, c'est pas si évident que ça. Euh... Hum... On va en faire une armée défensive. Voilà, on va remplir avec des travailleurs orques pour avoir une armée défensive. Et là, on a quoi ? Ah voilà, on a déjà un bâtiment qui consomme des matières premières et l'en consomme 150. Ça crée un peu de corruption du chaos universel et ça génère 50 d'armement. Donc, ça va commencer à grimper un petit peu plus. Alors, je peux mettre plus 2 d'autorité, moins de chance d'avoir une peste. Production d'armement plus 10%, revenu provenant des bâtiments de raffinerie, plus 10%. Coût de recrutement, moins 20%. Rang au recrutement, plus 2. Coût en main d'oeuvre de la construction en hâte, moins 10%. Construction en hâte, donc c'est dépenser de la main d'oeuvre pour finir instantanément une construction. Euh... Euh... Ouais... 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 Allez, on va augmenter la production d'armement histoire de débloquer rapidement les meilleures unités nains du chaos si possible. Alors les technologies, en fait, vous voyez le truc, ça a l'air péter ce qu'ils ont les nains du chaos, mais en fait, tout consomme de l'armement, des matières premières, de l'or, c'est pas comme les hommes bêtes. En fait, les hommes bêtes sont fumés parce que pour améliorer les différentes armées, on a qu'une seule, enfin le nombre d'unités qu'on peut avoir dans une armée, on a qu'une chose à faire, c'est éclater ses voisins. Donc tant qu'on éclate ses voisins, bah y'a pas de soucis, on augmente son nombre d'unités et donc on devient un rouleau compresseur. Ici, non, c'est pas du tout ça. À chaque fois, il va falloir générer des ressources différentes qu'on va devoir dépenser pour plein de choses et ces ressources sont générées par des bâtiments. Donc, c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. C'est plus difficile à maintenir ici et à améliorer. On va quand même prendre la petite amélioration pour l'infanterie, j'ai quand même trois unités et ça va s'améliorer ensuite. Je ne vais pas dépenser de ressources pour des technologies maintenant. Ah, la tour de Zard, tiens, j'ai assez de trucs. Alors, la tour de Zard, ça, c'est des bonus pour tous les nains du KO. Donc, en fait, tous les nains du KO vont se battre pour les mêmes bonus à la tour de Zard. Vous voyez qu'elle est divisée en quatre niveaux. Donc, il faut dépenser suffisamment dans un niveau pour pouvoir passer au niveau 2. Évidemment, c'est de plus en plus puissant et en fait, à chaque fois, ça va nous donner des bonus différents. Donc, en fait, on achète un siège avec l'influence. L'influence, vous avez vu comment on la gagne ? En fait, on la gagne avec le nombre de villes qu'on a, l'amélioration des bâtiments qu'on va faire. Il y en a qui vont générer de l'influence, etc. Plus on se développe, plus on développe son territoire, plus on va gagner de l'influence. Le truc, c'est que les bonus qu'on va gagner là-dedans, nos rivaux peuvent nous les reprendre. Ils peuvent nous les racheter en fait. Ou moi, je peux les racheter à mes rivaux s'ils en prennent. ils n'en ont pris aucun pour l'instant. Par contre, lorsqu'un quartier est entièrement pris, donc là, par exemple, quartier de la sorcellerie, vous voyez 0 sur 4. Si on arrive à 4 sur 4, il y a un bonus global qui va se déclencher qui est taux de recherche plus 10% et là, qui va s'appliquer à tous les nains du chaos. Absolument tous, sans distinction. Donc parfois, ça vaut la peine quand on a un adversaire qui a pris pas mal de trucs et qu'il n'en reste que 1, ça vaut la peine d'aller mettre son dernier siège là-bas pour pouvoir augmenter le taux de recherche, par exemple, si je voulais faire ça. Bon voilà. Et alors, le niveau max, et c'est là que ce truc est quand même assez fort, c'est qu'une fois qu'on arrive là-bas, en fait, pour 600 d'influence, c'est un peu cher mais ça passe, et bien on confédère automatiquement la faction correspondante. Vous voyez qu'il y en a 3. Il y en a 3 et si on arrive jusque là et qu'on paye, et bien hop, on confédère les autres factions. Enfin, une des 3. Si la faction en question a été détruite, on récupère uniquement le seigneur légendaire de cette faction-là. Voilà comment ça marche. Donc là, je peux en acheter un premier. On va en prendre un premier. Taux de reconstitution plus 6%. Objet magique aléatoire. Tous les 3 tours. Coût en armement moins 10% pour toutes les améliorations. Réserve de vente magie plus 2. Oh, ça, ça m'intéresse pour Drazoat. Octroie une arme aléatoire ou auxiliaire tous les 3 tours. Armement plus 25 par tour. Portée de déplacement plus 15%. Après avoir remporté une bataille, oui. Il y a beaucoup de bonus. Il y a beaucoup, beaucoup de bonus. Armure plus 30. Défense plus 24. Ah oui, c'est une capacité d'armée, ça. Utilisable 3 fois par bataille. Matière première générée 100 par tour. Production plus 5%. Revenu généré par les bâtiments de colonies plus 25%. Octroie un disciple aléatoire ou une bannière tous les 3 tours. Relations diplomatiques plus 20 avec les autres nains du chaos. Et là, Norska et les guerriers du chaos. Je vais prendre la magie pour l'instant avec Drazoat. ça vaut la peine. Donc là, je suis repassé. Voilà, je suis à plus 5 pour l'instant. Donc voilà, au bout d'un moment, je pourrai en prendre une deuxième. Alors, je ne vois rien. Ah ouais, personne ne veut parler avec moi, en fait. Il aime bien les chats, Drazoat. C'est ça. Il aime, il aime bien. Nouveau contrat de convoi. Ah oui, c'est vrai que je pourrais lancer un convoi. Ah bah oui, je ne pouvais pas jusque maintenant, mais là, je peux. Alors, remporter 8 batailles, ça me donnera le sceptre sculpté qui donne autorité plus 3 dans la province locale, attaque plus 5 et capacité, le sceptre sculpté qui est plus 25% de dégâts des armes de base et perforant et attaque plus 24 pendant 24 secondes. Et ça donne plus 25 d'influence du conclave aussi. Bon, très bien, il faut juste se battre. Ça devrait être dans nos cordes. Alors, les convois, c'est comme les trucs de Katé, sauf que ici, je crée un convoi, je prends n'importe qui. Il a quoi lui, faveur des Hobgoblins ? Ce seigneur apparaît. Alors déjà, ça nous donne l'armée de base du seigneur donc qui est ici et il va avoir armure plus 10 pour les Hobgoblins, attaque plus 10 pour les Hobgoblins donc là, c'est ceux qui sont concernés par le bonus. Ah ouais, 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 et l'autre, il a quoi lui ? Il apparaît avec beaucoup moins d'unités. Oh, mais deux Glevardans, deux Garde Infernaux, des Guerriers. Lui a plus de monde et il a des troncs blancs. En plus, ils sont buffés. Je crois que je vais prendre lui quand même avec les deux Glevardans là. C'est trop fort. Alors, je le prends. Alors, ici, vous voyez que, en fait, c'est pas que pour l'or. On va pouvoir choisir, vu qu'on a plusieurs ressources différentes, on va pouvoir choisir la ressource qu'on va donner et la ressource qu'on va recevoir. Enfin, quand je dis choisir, on choisit pas à chaque fois mais on a différentes offres. Par exemple, ici, à 44, si je vais donner 400 d'armement, je reçois 1300 de main d'oeuvre. Sachant que j'ai pas forcément les moyens de donner 400 d'armement. Mais si j'ai plus que 400, je pourrais donner plus pour recevoir plus. Ça vous donne juste le taux de change, en fait. Ici, ça me donnerait un peu de main d'oeuvre. On va aller chercher de la main d'oeuvre. Voilà, de la thune. Parce que la main d'oeuvre, encore une fois, au début, vous avez vu, on dépense la main d'oeuvre pour obtenir des bonus, que les constructions se fassent instantanément, etc. Et voilà. J'ai pas les moyens ? Quoi ? Je peux envoyer combien ? 400, c'est tout ce que j'ai en magasin ? Je gagnerais 168 de main d'oeuvre. C'est pas terrible, ça. J'ai 154 d'armement, 400 de thunes. Ah oui, j'ai rien, en fait. Rien du tout. De l'or contre des mains de la main d'oeuvre. De l'or contre des matières premières, mais non. 400 pour 152, 400 pour 168, oui, c'est plus intéressant. Bah si, alors vas-y. Allez, on envoie. Voilà, et on va le voir progresser si je reviens plus tard ici, pour voir un petit peu son truc. Ok. Ah, il y a des Skaven juste à côté. Alors, ah, ici, on a le choix entre deux trucs différents. Soit, on va avoir munitions type balles explosives. Les projectiles causent des dégâts explosifs, mais portées moins 50%. Capacité mortelle tranchée améliorée. Ah oui, l'excavation ne dure que 5 secondes. Mais par contre, c'est le même bonus. Portées plus 40%, résistance aux projectiles 15%. Ah oui, réduction du temps, ok. Là, on a disponible 1, 1, Oh, il gagne 30 d'armure, 5 de défense. Ah ouais, il passe à 150 d'armure. Pour mal. La bombe flash, donc pour pouvoir diminuer la vitesse de charge et la vitesse. dégâts des tirs explosifs, plus 100% et déploiement de l'avant-garde. Non, c'est pas l'arbre qui m'intéresse le plus. Alors ici, alors déjà, il a porté plus 15%, donc en plus de son bonus de plus 40, qu'il peut avoir avec sa tranchée. Mais en plus, là, il peut avoir mortelle tranchée améliorée et on passe à plus 60%. Autrement dit, les mecs en face, s'ils sont pas en train de lécher le bord de map comme ça, l'autre, il les voit. Il dit, non, je t'ai vu. Vous pouvez aller où vous voulez, c'est fini. Ici, ça donne vitesse plus 20%, mais armure moindre, mais il peut traquer. Capacité obus à propulsion, ça, c'est un projectile, c'est un projectile utilisable 3 fois. Pas trop mal d'ailleurs. Permet les attaques destructrices, oui, au corps à corps, mais bon, c'est pas top. Moi, je vais prendre ça. Bastion sombre, alors on va faire ça. On est à 47% d'efficacité, c'est pas terrible. Bah oui, là ça y est, ma charge de travail est passée à 900 et je n'ai que 400 de main d'oeuvre. C'est terrible, c'est terrible ce qui se passe. Où est-ce qu'on va aller trouver du... De l'employé. Enfin, du... Oui, ils ont même le droit d'être désemployés chez nous. De toute façon, ils ne le sauront pas longtemps. Vous voulez de l'elfe qui croustille ? J'ai juste les travailleurs qui ne sont pas à fond. En plus, Imrik, il risque de devenir vachement plus puissant si je le laisse se développer. C'est peut-être une bonne chose que j'allais le chercher maintenant. Ce sera la mort des travailleurs, mais écoutez, c'est un risque que tu joues... Ah bon ? Le petit attaque plus 10, dégâts des armes performants plus 10%, de base plus 10%, tant que le commandement est supérieur à 50%. C'est quand même fort. J'ai 154, j'en génère 72. Allez, je prends. Ça coûte cher, mais ce sera pas mal. Surtout que j'ai que 3 unités. Voilà, vous voyez le petit logo qui s'affiche. Maintenant, je sais qu'il coûte 8 chacun. Ok. Les stagiaires sont répartis entre les provinces automatiquement. Oui, mais tu peux dire que tu ne veux pas de stagiaire dans... chez moi, madame, on se fait tomber le chemin. On va partir. Non, non, c'est une erreur. Vous n'aidez pas du lait ? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas pour ça. C'est pas grave, on en reparlera plus tard. Attends, il est où ? Mais il n'est pas là, Grimgore. Ça, il est où ? Hein ? Oh oui ! Oh oui, non mais d'accord, mais on est sur une déclaration de type... C'est une déclaration d'intention, ça. Non, finalement, c'est à toi que je cause. Eh ! Eh, grand séché ! Oh, les hommes bêtes. Forteresse de Vorag, allez, vas-y. Il n'y a pas grand-chose dedans, dommage pour vous. Alors, là, c'est une ville majeure. Vu que c'est une ville majeure, j'ai le choix, donc soit je la transforme en usine, en poste avancé ou en usine, donc ça devient, ça redeviendrait l'équivalent d'une ville mineure, ou alors, j'en fais une tour, donc là, ça devient une province normale, enfin, une capitale de province normale, avec un autre choix de bâtiment. Et à ce moment-là, je pourrais même choisir le niveau à laquelle je vais la prendre, comme les Skaven, sauf que ça me consomme de l'influence. Et, bon, l'influence, voilà quoi, on en a quand même besoin. Donc là, je vais prendre en mode tour, ça me donnera de meilleurs bonus défensifs. Régiment de renom avec les loups. Voilà, les bâtiments pour les gobelins, ça, on va virer. Moi, j'aurais bien voulu ça, hein. Autorité plus 1, portée de déplacement, plus 10% pour toutes les armées dans la province locale. Ça, ça nous donne plus de reconstitution, plus de... plus 1 au rang de héros quand ils ont recruté ici, plus 1 pour les seigneurs. D'ailleurs, dans toute la faction, ce bâtiment-là, il permet de cumuler pas mal les bonus de... de niveau pour les personnages. Il faut avoir un grand territoire, mais quand même. Je crois que je vais quand même recruter, je vais remplacer les travailleurs par des hop-gobelins. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, alors, par contre, il va me falloir de l'armement. Ah, mais j'ai pas assez ! Ça augmente à 48 quand même. C'est vrai qu'il est perturbant avec son minou. Risque d'échec, moins 15%. On va aller chercher le conduit arcanique quand même pour lui. Gorduse ! Ah, Gorduse qui peut buffer les hop-gobelins maintenant. Alors, qui peut leur donner plus 3 de défense ou résistance au projectile, 5%. Plus de vitesse et de bonus de charge. Plus d'attaque et plus de puissance des armes. Je vais prendre les dégâts à distance parce que déjà, les dégâts de base, bon ben voilà, vont être boostés, mais en plus avec le nuage de cendres de Draswath. C'est pas mal. Faudra ça quoi. Ah, attendez. Vous voyez ici de base, je viens de prendre une nouvelle province. J'ai une nouvelle province mais je n'ai aucun avant-poste dedans. Donc de base, il ne met pas à accepter la main-d'oeuvre. Il décoche à accepter la main-d'oeuvre. C'est lui, Ventis ? Comment ça va ? T'as combien de limas de rue ? Je n'en ai 8. Donc de base, pas d'acceptation de main-d'oeuvre. Alors cela étant dit, la main-d'oeuvre, c'est pas que pour les mines puisque c'est aussi pour pouvoir faire des constructions instantes. Donc éventuellement, je pourrais dire j'accepte la main-d'oeuvre et comme ça, plus tard, je pourrais augmenter le truc. Sinon, ça se répartit automatiquement. Mais sinon, il y a ça. Maintenant que j'ai deux provinces, le bouton est activable et là, j'ai le résumé. Donc déjà, je peux activer les différents bonus en consommant de la main-d'oeuvre et vous voyez qu'ici, j'ai la main-d'oeuvre actuelle, la charge de travail, donc là, je ne suis pas à fond dans cette province et l'efficacité, sachant que si j'ai un trait à la place de l'efficacité, ça veut dire que je n'ai pas de mine et donc, je n'ai pas d'intérêt à avoir de la main-d'oeuvre en dehors du fait d'utiliser des bonus ou des constructions instantanées. On va pas prendre... Si, on va prendre la main-d'oeuvre partout parce que de toute façon, je vais mettre des... Je vais mettre une autre usine et un autre... Un autre avant-poste là-dedans. Donc oui, ça vaut la peine. J'espère que Imeric n'est pas tout prêt. Tiens, on va augmenter un petit peu la quantité de main-d'oeuvre. Alors, les nains du Kout trop fort. Alors ! De toute façon, les nains du K.O., la guerre, ça veut dire des... Ça veut dire de la main-d'oeuvre, donc ça veut dire des ressources, donc du pognon. Les nains du K.O., tu leur demandes... On vient leur annoncer une déclaration de guerre. tout ce que tu as en retour, c'est... Je m'en fous. Je suis riche. Voilà. D'accord, c'est bien, mais bon. Ah, il est là ! Oh l'enfoiré ! Il faut que je renforce la main-d'oeuvre. Ah ! Rencontre de convoi. Alors, octroi une unité supplémentaire pour cette armée de Hobgoblins ou reconstituer nos forces. Il n'y a pas de malus, je prends les Hobgoblins. Oh ! Les Généres Ta gals matagoulon Arnoux Salut Youtube J'espère que vous avez aimé Cette campagne Dans du chaos On se retrouve la prochaine fois Pour une nouvelle campagne A bientôt